Bonjour à tous, à nouveau une belle journée, le soleil qui va d'ailleurs revenir près des côtes de la Manche où quelques brumes côtières se sont formées ce matin. C'était prévu, je vous en parlais hier, à Avenel dans le nord de la brume qui s'est formée au-dessus de cet étang. C'est dû à un contraste thermique relativement important, c'est vrai, entre la température de l'eau assez douce et celle de l'air beaucoup plus fraîche. Même décor également en Normandie, ici dans l'Orne, la visibilité était d'ailleurs assez réduite ce matin en Bretagne mais aussi en Normandie. Regardez du côté d'Evreux, visibilité réduite à 310 mètres seulement ce matin. Donc voici la situation, on a eu quelques averses orageuses entre le sud-est et la Corse hier dû à cette dépression qui s'éloigne donc on va retrouver le calme. Et puis ailleurs on a cet anticyclone qui nous protège et qui permet également à la masse d'air de se réchauffer avec des températures qui vont encore augmenter ces prochains jours. Donc du coup cet après-midi, quelques nuages au-dessus des reliefs, Mistral-Tramontane, on aura à nouveau des averses mais ça va faiblir. On va retrouver le calme du côté de l'île de beauté et puis regardez vos températures, on gagne encore 1 degré par rapport à hier. 26 attendus à Paris, Bordeaux, Toulouse, 30 degrés du côté de Montpellier, ce sont vraiment des températures dignes d'un mois de juin. Donc pour la journée de demain, alors finalement la même carte que ce matin, à nouveau des brumes qui vont se former ici le long des bords de manche, toujours dû à ce contraste de températures. On a le continent qui se réchauffe, plein soleil quasiment partout, les nuages ici qui bourgeonnent en toute fin de journée sur l'est du pays, des averses orageuses sur les Alpes et encore quelques averses pour la Corse, même si ça n'aura plus rien à voir, on va seulement avoir le droit à quelques averses en temps beaucoup plus calme. Donc les températures en matinée, ça se radoucit quasiment partout sur la moitié nord, notamment avec déjà 13 degrés en matinée à Paris, à Strasbourg et à Dijon. Et puis dans le courant de l'après-midi, là ce sont vraiment des températures plutôt dignes d'un mois de juillet. À nouveau un degré supplémentaire quasiment partout, 28 attendus à Paris, à Bordeaux, 27 du côté de Lyon. Et on ira jusqu'à 29 degrés dans les rots avant l'arrivée d'une perturbation, surtout pour la journée de vendredi qui va traverser le pays. On en reparle ce soir. Bel après-midi. Bel après-midi.